Je dirais plutôt un soulagement parce que ça fait 23 ans que nous courons tous derrière cette Coupe d'Afrique. Ça a été vraiment un gros soulagement parce que je commençais à me poser beaucoup de questions pour savoir pourquoi cette génération dorée n'arrivait pas à gagner cette Coupe d'Afrique et c'est au moment où pratiquement tous les sportifs ivoiriens ne croyaient pas du tout à cette équipe que nous ramenons cette Coupe-là en Côte d'Ivoire. Donc c'est vraiment un grand soulagement pour nous. Là aussi c'est un soulagement pour la CAF parce que il aurait été compliqué pour la Confédération si on n'avait pas trouvé un pays organisateur. Heureusement qu'avec la témérité du président Issa Ayatou, on a pu avoir un pays qui a abrité cette compétition. Donc c'est déjà une bonne chose. Des gens qui ont eu seulement deux mois pour organiser cette compétition, je crois qu'il faut être fier et les féliciter d'ailleurs. Je crois qu'il faut les féliciter pour le peu de temps qu'ils ont eu pour organiser cette Coupe. Et en dehors d'un ou deux incidents qu'il y a eu, je pense qu'on a eu une très bonne canne. Qu'est-ce que vous avez fait pour la CAF ? Tout simplement parce que ça fait deux mandats que j'y suis. Je cherche d'en avoir un troisième et puis après on laisserait la place aux plus jeunes. Mais ce ne sera pas facile parce que j'ai en face de moi deux candidats qui sont eux aussi du Serail, qui sont membres du comité exécutif de la CAF. Donc ce ne sera pas une tâche aisée. Mais je n'ai jamais eu de facilité d'ailleurs pour les deux élections précédentes. Qu'est-ce que vous avez fait pour la CAF ? Mais comme la CAF, ce sera Blater. Blater que vous avez soutenu. Pourquoi ? Parce que c'est le meilleur candidat possible par rapport à toutes ces années qu'il a faites à la tête de la FIFA. Et pour le développement même de notre sport, je crois que c'est bon de lui accorder encore une chance. Vous dites beaucoup de choses qui sont vraiment, à mon sens, de contre-vérité. Parce que jusqu'à présent, personne n'a pu apporter la preuve qu'effectivement il y a eu des magouilles au niveau de l'attribution de la Coupe du Monde 2022. Mais bon, il n'y a pas match. Je crois que c'est le meilleur candidat possible pour la FIFA. Il faut lui laisser continuer sa tâche. Et je pense que, contrairement à ce que vous avez dit, la 2010 en Afrique, ça a été une parfaite organisation. En 2014 au Brésil, je ne sais pas de quoi vous vous plaignez. Je pense que nous avons fait au mieux pour organiser cette Coupe parce qu'il y avait beaucoup de difficultés. Mais il faut lui tirer le chapeau. On a réussi à faire notre Coupe du Monde au Brésil. Écoutez, le comité exécutif a pris une décision. On va tous s'y appliquer. C'est une bonne chose que cette Coupe du Monde soit en hiver. Parce que pour les athlètes même et pour les visiteurs de ce pays-là, c'est une bonne chose que ce soit en hiver. Ce n'est pas encore l'heure du jour. Par rapport à vous, dans votre projet, il n'y a pas votre pensée ? Mais si, tous les Africains aimeraient avoir des places supplémentaires. Mais pour le moment, je pense que... Allons-y par étapes. Il y a d'abord les élections du nouveau président de la FIFA. Et après ça, on pourra peut-être poser le problème. Mais pour le moment, c'est quelque chose... C'est une chose à laquelle tous les Africains pensent. La CAF particulièrement. On souhaite avoir un peu plus de place au Mondial. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Il ne faut pas toujours noircir le tableau au niveau du football africain. Je pense que malgré les critiques qu'on nous attribue souvent au niveau de la CAF, qu'on attribue au président de la SAI, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'évolutions qui ont été faites. Donc tout n'est peut-être pas parfait. Mais je pense qu'on est plus professionnels. Nos compétitions ont beaucoup plus d'attrait au niveau international. Donc il faut féliciter la CAF pour le travail qui est fait actuellement.